Bon matin! Il n'y a pas eu de vlog hier. Je suis désolée. J'ai trop travaillé. J'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu genre 10 minutes pour moi hier. Ça n'avait aucun bon sens. Il a fallu que je fasse des photos Instagram. Il a fallu que je finisse des montages de vidéos. Il a fallu que je fasse deux vlogs. C'était juste une journée vraiment plate à vous montrer. J'ai travaillé sur mes t-shirts aussi. Je suis encore en train de travailler sur mes t-shirts. Je suis en train de collaborer avec une abonnée pour faire un print dans le dos de mes t-shirts. Ils n'auront peut-être pas tous des prints dans le dos, mais j'en veux au moins un ou peut-être deux éventuellement pour tout ça. Ah! Ça, c'est nice. Comme là, elle est en train de m'envoyer des idées de logos et tout ça. Puis au début, je ne savais pas trop ce que je voulais. J'étais comme... Je veux quelque chose de genre un peu un print avec un diamant. Puis là, on a rajouté une couronne. Puis on a écrit comme le rebelle à paroles dans le milieu. En tout cas, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. L'abonnée s'appelle Chris, K-R-Y-S. Puis son nom de famille, écoute, je ne sais pas comment le prononcer. C'est Kiyuketsuki. Je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est un pseudo ou... En tout cas, je ne sais juste vraiment pas comment le prononcer. Mais elle a une page. Ça s'appelle Chris Draw... 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 Drawing... 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 Mais non, ce n'est pas ça. Drawing... Voyons aussi, comment ça je pourrais avoir de dire ce mot-là? Drawing... 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 Bref, en français, c'est genre Chris, ce dessin-là. Je vous mettrai en barre de description de ce bouton. Je vais juste vous le montrer au cas où vous n'ayez pas compris mon anglais irréprochable. Ça, c'est son nom, là. Chris. Puis je ne vais pas le remassacrer, je ne vous le dirai pas. Puis là où elle travaille, c'est genre sa petite business, sa page Facebook. Voilà, c'est le mot que je ne suis pas capable de dire. Puis là, on est en train de regarder pour un logo qui ressemblerait peut-être à ça. Je trouve qu'il manque encore quelque chose, mais j'aime bien. Je ne sais pas si c'est le Rebel Apparel. Je ne sais pas... Je ne sais pas c'est quoi que je trouve qu'il manque. On avait fait des essais avec... Genre un fond comme ça, mais je ne pense pas que je puisse mettre un fond en transparence comme ça avec le genre de procédé d'impression que je veux. Au début, ça ressemble à ça. J'ai envoyé des images genre d'exemples. Fait que là, on se ramasse avec ça, mais... Ouais, je ne sais pas. Je rajouterais quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi encore, là. En tout cas, vous pouvez écrire vos suggestions en commentaire. C'est sûr que là, cette vidéo-là va être en ligne. Peut-être qu'on va déjà avoir fait un choix final d'ici là, mais il n'y a rien d'imprimé encore, ça c'est sûr, avant peut-être une ou deux semaines. Là, c'est le rush de Noël puis tout ça. Fait que d'après moi, après les fêtes, je vais être en mesure de pouvoir au moins commencer à imprimer tout ça. Fait que c'est ça que je travaille un peu ce matin. Je réponds à vos commentaires sur YouTube et il y a une nouvelle vidéo qui va sortir aujourd'hui par rapport à ma beauty box. Je la cherchais, mais c'est parce qu'elle sert de trépied à ma caméra présentement. Et c'est ça, je vous présente le contenu de cette boîte-là, si vous n'êtes pas au courant. Vous irez voir ma chaîne principale pour savoir de quoi il en est question. Aujourd'hui, j'ai une formation au slingshot avec les gens de mon agence par rapport à YouTube et tout ça. Puis en soirée, je m'en vais au Cirque du Soleil. J'ai oublié le nom, mais je vais vous le redire plus tard. Mais on va là-bas avec mon frère. Puis ça va être pas mal ça, la journée d'aujourd'hui. Donc une petite journée bien le fun pour vous, je pense. Beaucoup plus intéressante qu'hier. Mais c'est correct aussi de travailler. Fait que voilà! Bon, on est arrivés à Montréal. Sauf que là, Killer, il sent absolument tout sur son passage. Par chance, on est d'avance. N'est-ce pas, messieurs? N'est-ce pas, messieurs? Je voulais filmer son kota waté parce qu'il flash, mais sur la caméra, je pense que ça ne flash pas. Fait que là, on est à la petite réunion de YouTube. Bonjour, les YouTubers. Bonjour. Ah, nice. Je voulais être vloggué aujourd'hui. Ben oui, je le sais. Tout le monde va être vloggué aujourd'hui. Il va toutes les vlogguer. Fait que c'est ça, là, on est tous à une ville. Allô, allô, allô. Allô, allô. Puis là, il y a Killer, ici. Killer, tantôt, qui s'est enfui de la salle de réunion. Mais là, ça va commencer bientôt, fait que je vais lâcher ma caméra. Bye! Je suis de retour chez moi. Je suis en train de faire quelque chose dans le four. C'est pour ça que j'ai aimé mes mitaines. Je voulais vous parler de ça. Vous avez sûrement vu l'annonce sur ma chaîne principale. Sinon, ben, allez voir ça au plus vite. J'ai fait une boîte, une Beauty Box avec Top Box. Et pour voir le contenu de cette boîte, parce qu'elle est remplie de produits, ben, je t'invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne principale. Le lien est à bord de description. J'ai mis une photo sur Instagram aussi. Bref, je suis comme... Je vous en parle de ça ou je vous en parle pas. Ma photo, oui, j'ai un petit décolleté sur ma photo. Mais comme il y a plein de filles qui ont passé des commentaires négatifs par rapport à ça. Genre, hein, cache-toi. Arrête de montrer tes seins. Puis je suis genre... Voyons, tabarnak, peux-tu être heureuse ici pour ce beau projet qui vient de sortir ? Tu sais, à la place de faire des commentaires sur mon apparence. Puis comme... Tu sais, je suis en robe. Oui, ok, j'ai un décolleté. Mais comme... Tu sais, ma photo... J'ai plein de... J'ai plein de photos bien pires que ça sur Instagram qui ont pas des commentaires négatifs comme ça. Fait qu'on dirait que je suis comme... Voyons ! Tu sais, pour une fois que genre... Je m'assume dans mon corps. Puis que je suis comme... Hé, oui, je porte un décolleté. Puis je suis genre fucking fière parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que j'ai toujours été méga complexée de ma poitrine. Tout ça. Fait que je suis genre... Voyons ! On essaie de comme... Je sais pas. J'ai l'impression de toujours faire des pas par en arrière à cause des essais d'arrière et mentale qui critiquent tout là. Puis je commence à en avoir ma claque de ces gens-là. C'est sûr, il y a eu plein de commentaires positifs là. Genre... Ah, t'es belle et maman, blablabla. Mais comme... Ces essais de commentaires négatifs là, quand c'est comme un complexe que j'ai là, ça vient tout le temps plus nous chercher là. En tout cas, ça me fait bien chier. Puis j'ai genre plus de patience avec ça. Fait que les gens négatifs, je fais juste les bloquer. Puis je m'excuse, vous avez beau être ma fan numéro 1. Si tu critiques mon apparence physique, je t'envoie chier royalement. Je suis désolée. Ok, on vient d'arriver au Centre Bell pour la première de... Corteo ! C'est comme ça que ça s'appelle. Puis on est tellement en avant là... Je suis gênée. Comme on dirait qu'on va... On dirait qu'ils vont nous faire monter sur la scène là. Puis qu'on est dans le spectacle. Checker, on est littéralement en avant. On est comme la première à ranger. Puis on est au parterre. Puis il n'y a pas beaucoup de monde au parterre là. La façon qu'ils ont fait la salle... C'est comme si... Ouais, ils ont coupé le Centre Bell. Bah oui, c'est ça. Vraiment... Je vais essayer de vous montrer. Attends, tiendrais-tu ça s'il te plaît ? Une section. Puis c'est tout. Puis ça va jusque là. Puis nous, on est carrément... C'est flou. On est carrément en avant. Genre là. Fait que c'est ça. C'est un petit peu intimidant. Puis c'est cute. Il y a genre des petits lustres. Un peu partout. Il y a où l'autre ? J'en avais vu un autre. Ah oui, il y en a un autre là. Puis c'est ça. On est aux premières loges. Finalement, je pense qu'on a de la misère à comprendre la façon que la scène est faite. Parce qu'on pensait qu'il y avait un miroir dans le fond. Mais non, c'est de l'autre bord du Centre Bell. Fait que c'est pas juste cette section-là. C'est comme d'un côté. En tout cas, ça fait aucun sens. Si vous ne savez pas c'est quoi le Centre Bell, c'est à quoi ça ressort. Juste que c'est ça, la scène est comme dans le milieu. Bref, ma gueule. Mon dieu, c'est tellement mon rêve. Il y a une petite madame, genre au bout des ballons, qui se fait pousser par la foule. À quel point c'est cute. Oh, je viens de revenir chez moi. Le spectacle, c'était super beau. Oh, la petite chocie d'amour. C'est vraiment bon. Je suis pas capable de dire si c'est dans mon top 3. Parce que moi, j'avais vraiment aimé l'huile de l'année passée, là, Cristal. Je pense que j'ai un peu moins aimé cette année. Juste parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu moins... Les performances sont super bonnes. Tout le monde est excellent. C'est juste que ça fait plus cirque traditionnel, j'ai trouvé. Il y a beaucoup plus d'humour. Ce que j'ai vraiment apprécié. Sauf que des fois, dans les trucs comme humoristiques, des fois, je suis comme... Ça prend peut-être un petit peu trop de place. C'est peut-être un petit peu trop long. J'aurais aimé ça, que ce soit encore plus genre... L'année passée, quand je regardais le spectacle, il me semble que j'étais comme tout le temps sur le gros nord. Puis j'étais comme... Même chose avec les shows que j'ai été voir à Vegas. J'ai déjà été plus sur le cul que ça. Mais c'est ça. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mon frère, il a adoré. PL, il a trouvé ça meilleur que l'année passée. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment la scène, comment elle est faite. J'ai trouvé ça vraiment comme... Wow! Je trouvais que c'était bien pensé. Les décors sont écoeurants. Les lustres. J'ai adoré quand les filles se font spinner sur les lustres. J'étais comme... Wow! C'est beau! À un moment donné, il y a un gars qui siffle. C'est genre... Wow! Comme si vous pensez que je siffle bien. Cette personne est... Mozart. C'est comme... Wow! C'était vraiment... C'était vraiment bon. Il y a comme plein de... Plein de talent cette année. C'est ça qui est cool. Puis la petite madame qui... Qui flotte avec les ballons. Je veux dire, ça c'était comme... C'était trop cute pour vrai. Là, ça... Ça, je pense... Il y a bien du monde qui va avoir retenu ça de ce spectacle-là. C'est vraiment cute. Le truc que j'ai vraiment moins aimé, c'est vraiment... Il y a une scène à maner. Ils font une mini-pièce de théâtre Romeo et Juliette. Puis là, je trouvais que... Je trouvais... On dirait que c'était pour comme meubler du temps. Je sais pas trop... On dirait que j'ai comme pas trop compris cette partie-là. Mais sinon, l'histoire est bien bien bonne. J'ai trouvé ça cute. J'ai vraiment... J'ai trouvé ça très bon. Là, je donne un genre... 8 sur 10. Parce que... C'est ça. C'était... Overall, c'était très excellent. C'est ça. Si vous allez le voir, je vous conseille peut-être de prendre des places en hauteur. Comme là. Là, j'ai senti qu'on était trop proche de la scène. Tu sais, c'est cool, là. Être proche, là. Puis j'imagine que les bancs se vendent plus cher, plus t'es proche. Moi, j'ai été invitée ce soir par Cirque du Soleil. Mais... Ouais. Essayez de prendre des bancs plus éloignés. Comme ça, vous allez avoir plus une vue d'ensemble. Là, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait que voilà. Des fois, payer plus cher, c'est pas nécessairement mieux. Donc, éloignez-vous si vous pouvez. Puis en plus, vous allez peut-être pouvoir pousser la petite madame avec ses petits pieds et ses ballons. Si vous vous mettez plus loin. Fait que voilà. Ça serait ma petite critique. Sinon, c'était une bien belle journée aujourd'hui. J'ai fait plein d'affaires. Et bien satisfaite de tout ça. J'ai vendu des Lipsense aussi. Parce que j'ai retrouvé ça dans mes affaires qui traînaient. Puis j'étais comme, ah, il faudrait que je les vende. Même si je ne suis plus représentante, je peux liquider mon stock. Fait que je les vends vraiment pas cher. Il me reste des Lipsense noirs. Si jamais vous en voulez. Il m'en reste 8, je pense. Fait que ça va partir vite, vite, vite. Peut-être que quand ce vlog va être ressorti, il n'en restera plus, malheureusement. Mais, donc, voilà. Moi, je m'en vais me coucher. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Et on se reparle demain. Demain, c'est mon party de job. Oupsie. Mais party de job. Je dis party de job. Mais c'est party... Parting. Party. Du slingshot. Euh... Fait que, en tout cas, euh... Je prévois être pas mal saoul. Fait que, on verra comment ça va aller la journée de demain. Mais, là, je m'en vais me reposer. Et, euh... Je vous dis à demain. Ciao! Mouah! Mouah!